salut les amis et bienvenue dans votre site l'astrologie déchiffrée donc aujourd'hui on va parler des éléments astrologiques et on va aussi parler des planètes donc les éléments il y a quatre sites d'éléments il y a le feu l'air la terre et l'eau donc c'est et les douze signes du zodiaque sont répartis sur ces quatre éléments donc nous allons voir un schéma qui illustre ces éléments donc là vous avez les quatre éléments du zodiaque qui sont le feu l'air l'eau et la terre donc l'air il représente des signes qui sont plus intellectuels et orientés vers l'échange d'idées et la communication le feu ce sont des signes qui sont plus orientés actions et qui sont plus spontanés et directs dans leur approche l'eau c'est ça concerne les signes qui sont émotionnels et qui résonnent par des sentiments donc les signes d'eau ils résonnent plus par leur émotion et leur intuition alors que les signes d'air ils résonnent plus par leur logique logique intellectuelle et le raisonnement logique et enfin les signes de terre qui sont capricorne taureau vierge de raison ils sont plus orientés vers l'aspect matériel et les concrets des choses c'est qu'ils sont plus orientés vers l'aspect matériel et tangible c'est à dire qu'ils ne croient que ce qu'ils voient bien que ce qui est concret ce qui est matériel donc les quatre quatre éléments donc le feu nous avons les signes de feu sont liés en sagittaire bélie signes d'air balance gémeaux versos signes d'eau cancer scorpion poissons signes de terre vierge taureau capricorne bien sûr il y a la modalité c'est à dire qu'il y a des signes qui sont fixes des signes qui sont métables et enfin des signes qui sont cardinaux donc les signes cardinaux ce sont capricorne bélie balance et concert un signe cardinal c'est à dire que ce sont des signes qui sont et qui aiment initier les choses comme démarrer un projet par exemple entre entreprendre de nouvelles actions donc ils aiment initier les choses bien commencer des choses ce sont les signes cardinaux les signes immutables ce sont des signes qui sont adaptables c'est à dire qu'ils changent de point de vue rapidement et ils s'adaptent à la situation suivante facilement et les signes immutables ce sont gémeaux sagittaires vierges et poissons et enfin nous avons les signes fixes qui sont taureau verso lion scorpion les signes fixes ils sont ils changent de point de vue difficilement et ils sont ancrés dans leur conviction c'est à dire que leurs croyances elles sont fixes donc ils changent plus difficilement de point de vue c'est à dire quand ils croient quelque chose c'est difficile de leur faire changer la vie tant que nous avons vu les éléments les éléments qui correspondent aux différents signes donc l'air c'est l'intellect le feu c'est l'action la spontanéité la terre c'est l'aspect matériel et concret et l'eau ce sont les émotions et les sentiments donc là qu'on a vu les différents types d'éléments nous allons parler des planètes donc il y a deux types de planètes il y a les planètes qui sont proches du soleil et les planètes qui sont loin du soleil les planètes qui sont proches du soleil ce sont mercure mars vénus saturn et la lune aussi ce sont les cinq planètes qui sont proches du soleil donc ces planètes là elles font une rotation de manière plus rapide autour du soleil contrairement aux planètes lointaines qui sont pluton, uranus, neptune par exemple si on prend par exemple uranus elle fait le tour autour du soleil pendant 84 ans c'est à dire que si par exemple nous avons là uranus en scorpion il faut attendre 84 ans pour que la planète uranus soit à nouveau d'un scorpion donc nous allons parler des significations des planètes qui sont proches car ce sont qui en effet plus immédiat sur la personnalité donc on va commencer par la planète mercure par exemple donc la planète mercure elle symbolise l'intellect, la communication, l'organisation des choses, la capacité à analyser les situations et à structurer les idées donc ça c'est mercure et mercure elle représente aussi mercure elle est liée au cerveau au cerveau et au fonctionnement du cerveau c'est à dire la pensée l'intellect donc la planète mercure elle gouverne deux signes ce sont le gémeaux et le signe vierge le gémeaux c'est plus la communication, la partie communication et intelligence, la vierge c'est plus la partie organisation, structuration mais les deux signes gémeaux et vierge ils ont une activité cérébrale qui est importante et constante la deuxième planète dont on va parler c'est mars donc la planète mars ça représente quoi c'est l'action l'action c'est à dire c'est comme le soldat le soldat qui est discipliné qui veut aller gagner des batailles gagner des guerres aller travailler atteindre ses objectifs c'est ça la signification de mars mars il gouverne le signe du bélier donc là où vous avez la planète mars dans votre horoscope ça a une signification particulière à titre d'exemple par exemple là nous avons mars dans le signe du taureau ça veut dire que ce taureau c'est quoi c'est le signe qui est gouverné par vénus la planète de la beauté non ça veut dire que cette personne qui a mars dans le signe du taureau le taureau aussi il aime les petits plaisirs de la vie il aime la nourriture il aime le sport il aime les belles choses donc quand on quand on aime aussi tout ce qui est raffiné tout ce qui est luxueux donc quand on a mars dans le signe du port ça veut dire que cette personne il va travailler l'effort de mars il va être accompli dans le but de permettre à cette personne d'acquérir les biens et bien matériels et d'avoir une vie de qualité ça c'est la signification qu'on peut les déduire et c'est quand on a mars on tourne donc nous avons discuté nous avons vu la planète mars après il y a la planète vénus vénus comme je vous ai dit c'est la planète de la beauté et de l'amour la planète vénus elle gouverne deux signes ce sont la balance et le tour donc la planète vénus c'est une planète qui est plus orientée vers les sentiments vers l'aspect harmonieux harmonieux l'aspect c'est ça vers la beauté même la créativité peut être vu par vénus même le gain les gains le gain matériel peut être vu par vénus donc après vénus nous avons parlé du soleil donc le soleil ça représente notre c'est le coeur c'est-à-dire représenté par le coeur dans le corps humain ça représente le coeur c'est aussi notre joie intérieure intérieure c'est à dire que notre joie profonde qui émane au niveau de l'âme donc c'est très important la planète du soleil le soleil c'est aussi notre égo notre capacité à commander le leadership peut aussi être vu à partir du soleil le soleil comme je vous ai dit avant c'est aussi la partie consciente du cerveau donc après nous avons la lune la lune ça représente les émotions et est aussi j'ai oublié le soleil qui gouverne le signe du lion après nous avons la lune la lune elle gouverne le signe du cancer la lune ça représente quoi ça représente le changement dans les dans les émotions et ça représente les fluctuations les fluctuations donc là nous avons la lune ça veut dire qu'il y aura des fluctuations dans cette dans cette partie là soit dans le signe où se trouve la lune ou bien dans la maison dans les deux donc la lune c'est les émotions comme on perçoit les émotions l'intuition aussi peut être vu à partir de la lune après on va voir sagittaire pardon jupiter 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 qui est la planète 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 qui gouverne sagittaire sagittaire donc jupiter ça représente quoi beaucoup beaucoup croient que jupiter c'est une planète de la chance des aspects bénéfiques de l'expansion du savoir supérieur de l'optimisme de la sagesse donc tout ça c'est jupiter l'emplacement où il y a jupiter dans votre thème astral ça veut dire qu'il apporte beaucoup de choses bénéfiques et jupiter est élargi il y a une expansion du signe ou bien de la maison où jupiter se trouve jupiter elle gouverne le signe du sagittaire donc après enfin nous avons saturn saturn c'est la planète de la restriction donc jupiter c'est l'expansion et son opposé c'est saturn saturn c'est la restriction c'est le travail routinier c'est la discipline elle représente le signe du capricorne et pour des planètes lointaine nous avons Neptune Neptune ça représente la spiritualité les rêves l'imagination les addictions aussi peut être vu par vu par Neptune Neptune elle gouverne le signe du poisson Neptune elle gouverne le poisson et le sagittaire le sagittaire est gouverné par deux deux planètes qui sont jupiter et Neptune et Neptune il gouverne principalement le signe du poisson donc après nous avons Uranus Uranus c'est la planète qui gouverne le verso Uranus ça représente le changement le progrès les gains futurs peut être vu par Uranus les gains importants futurs peut être vu par Uranus ça représente aussi le besoin de se rebeller et d'avoir une attitude inhabituelle c'est Uranus c'est Uranus c'est la planète Uranus et l'endroit où se trouve Uranus ça peut vouloir dire qu'il y aura des changements ou bien ça peut être qu'il y aura une nouvelle façon de voir les choses dans le signe ou bien la maison où se trouve Uranus et enfin nous avons Pluton Pluton qui gouverne le signe du scorpion donc Pluton elle représente les secrets la transformation la transformation c'est à dire la mort d'ancienne ou bien la fin d'ancienne habitude ou bien d'ancien style de vie pour voir un nouveau nouveau style de vie en être c'est à dire la destruction de quelque chose pour rebâtir quelque chose de plus fort Pluton est aussi la planète aussi du contrôle et du pouvoir donc l'endroit où se trouve Pluton ça veut dire que Pluton va essayer de vous bloquer certaines choses dans cette maison ou bien dans ce signe pour vous apprendre à vous délaisser de ces choses-là et après elle vous les aide en bas donc Pluton c'est aussi c'est les changements c'est les hauts et les vent dans une vie c'est à dire qu'une personne qui a par exemple je veux dire Pluton dans la deuxième maison allez la deuxième maison c'est celle des biens matériels et des valeurs la personne elle peut subir des hauts et des bas en ce qui concerne les possessions matérielles à titre d'exemple bien sûr il y a d'autres aspects qu'il faut considérer pas seulement Pluton il faut voir par exemple Jupiter, Vénus et d'autres planètes qui affectent l'aspect matériel donc là nous avons vu principalement les importantes maisons donc dans la prochaine vidéo nous allons prendre un exemple d'ascendons et on va essayer de parler par exemple là nous avons ascendant vierge on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire quelqu'un qui a ascendant vierge a la première maison en vierge deuxième maison en balance, troisième maison en scorpion, quatrième maison en sagittaire, etc. donc on va essayer d'expliquer on va prendre un ascendant et on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire d'avoir un ascendant et de l'appliquer aux différentes maisons aux différentes maisons donc voilà ce fut ma vidéo sur les planètes et les éléments à la prochaine à la prochaine